Buenas tardes a todos, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te donner tout simplement 10 citations spécialement pour les étudiants. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu ne trouves pas trop soit la motivation pour travailler, pour réviser, apprendre ton cours, aller à l'école, tout ça, je vais te montrer 10 citations qui sont autour du travail, de la persévérance, en te disant à chaque fois de qui ça vient, une petite photo de la personne, ce qu'elle faisait dans sa vie, et on la commentera tous les deux, chaque citation. Les 10 citations, je ne les ai pas choisies au hasard, c'est les 10 citations que j'ai mises dans mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Donc si jamais ça t'intéresse de te lancer sur YouTube, je te le conseille, le livre est dans la description. Et à l'intérieur de ce livre, j'ai glissé 10 citations que je trouvais très importantes. Alors j'en ai lu des centaines, parce que vraiment je voulais choisir les citations parfaites, c'est pour ça qu'il m'a pris 9 mois à écrire. Et on va attaquer sans plus attendre avec la toute première, donc je passe en mode PC, waouh, il n'y a toujours pas de montage, mais je vous fais des petits diaporamas, dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo où il y a un diaporama et où du coup il n'y a pas de montage, c'est peut-être un peu plus agréable que toujours m'avoir comme ça en plein écran, et en plus je peux vous faire des petites transitions plein écran citations. On attaque sans plus attendre avec la première citation, donc « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez ». Mark Twain, qui est un écrivain. Alors cette citation, elles sont dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire là vous allez avoir 10 citations, c'est dans l'ordre où elles apparaissent dans le livre, tout au long, il y a 96 pages, donc pas forcément toutes les 10 pages, mais en gros toutes les 8-10 pages, en gros il y a une citation. Et celle-ci, déjà je l'ai mise en introduction parce que c'est vraiment dans l'idée de, au départ tu vois, maintenant on a tous à peu près la vingtaine, on va dire entre 16 et 24, et c'est vrai que quand on voit les personnes qui sont plus âgées que nous, les choses qu'elles nous disent souvent c'est « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça quand j'étais plus jeune » ou « Une fois qu'on est dans la vie active, il y a des choses qu'on n'a plus le temps de faire parce qu'on a d'autres priorités, et si j'avais su, j'aurais commencé avant ». Donc ça c'est vraiment une citation d'espoir dans le côté « Dans vingt ans vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites ». Donc essayez, si vous lancez un projet, lancez-le, si vous voulez avoir une chaîne YouTube, lancez-la, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez tout simplement. On passe à la deuxième citation, « Commencez maintenant, pas demain, demain est une excuse de perdant ». Alors Andrew Fashion, c'est pas quelqu'un de mémoire de très connu, enfin je ne connaissais pas avant d'avoir vu sa citation, c'est un entrepreneur qui a connu un succès et qui après ça a moins bien marché, mais vraiment dans cette citation, je la trouve assez, comment dire, elle est assez explicite, c'est le côté, marche ou crève, on ne va pas aller jusqu'à cet extrême-là, mais vous voyez dans l'idée « Commencez maintenant, pas demain, demain c'est une excuse de perdant ». Il y en a tellement qui procrastinent et qui se disent « Ah, je vais remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, j'ai des exercices à faire ou j'ai vu des trucs comme ça, j'ai un mémoire à rendre dans 4 mois, je le fais la veille ou le jour même pour le rendre pile à 18h ». Attendez pas d'être au dernier moment, attendez pas d'être à la veille des trucs. Là, t'as un truc à faire pour demain ou après-demain ou dans une semaine ? À la fin de cette vidéo, tu termines bien sûr la vidéo, tu t'y mets, tu le fais, au moins t'en es débarrassé. Donc, il faut apprendre à « plus subir ce que vous avez à faire » mais prendre en chose les mains pour que vous n'ayez plus à le faire à chaque fois sur la deadline, sur la deadline, sur la deadline. Alors oui, ça demande du travail, oui, ça demande de l'organisation. Si vous voulez des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez des conseils quotidiens, j'envoie des mails tous les jours pour envoyer des conseils vis-à-vis des études pour t'aider à mieux réussir tes études. Le lien est dans la description, tu peux rejoindre, ça s'appelle « L'Anti-Sèche ». Maintenant, on continue avec la prochaine citation. « La seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. » Steve Jobs. Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de présenter Steve Jobs. Mais voilà, cette citation sur le travail, c'est important. C'est vrai qu'on se rend compte que souvent, on peut avoir des facilités dans certaines matières, par exemple scolaires, et il y a des choses qu'on peut aimer faire et où on n'a pas forcément des bons résultats. Et là, dans la citation, il est dit que la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Vous avez déjà vu sûrement, ou peut-être c'est ton cas, des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et elles n'ont peut-être pas les meilleurs résultats dans ce qu'elles font ou dans le truc particulier, mais elles sont tellement passionnées qu'elles font forcément du bon travail et qu'elles ne comptent pas leurs heures. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la fin est aussi très importante. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Il y a forcément quelque chose qui vous passionne. Personnellement, ça m'a mis du temps, mais j'adore faire des vidéos sur YouTube, tous les projets entrepreneuriaux que je peux faire autour de mes études, j'adore ça. Enfin, vraiment, tout ce que je peux faire au quotidien, même mes études, le fait d'être en entreprise, enfin, tout ça, c'est des choses que j'adore. Et c'est pour ça que, si tu n'as pas encore trouvé, continue de chercher ce que tu aimes, continue de faire ce que tu fais, bien sûr, mais n'arrête jamais de chercher jusqu'à ce que tu aies trouvé quelque chose qui te plaise. Ensuite, Winston Churchill agissait toujours comme s'il était impossible d'échouer. Mon ancien Premier ministre du Royaume-Uni, pas besoin de le présenter. Et pour la citation en elle-même, c'est vraiment toujours dans cette idée de passe à l'action et dis-toi toujours que tu vas y arriver. Ce n'est pas dans le côté, je vais essayer, je ferai mon meilleur, enfin, je ferai ce que je peux. Il y a une citation comme ça que j'avais déjà entendue de quelqu'un qui disait qu'il avait un entrepreneur qui disait qu'il voit une mère avec son enfant et la mère dit à son enfant, tu sais, tu vas faire une compète de karaté. L'important, c'est de participer. Et là, son père, il a regardé son fils, il lui a fait, bon, t'as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a complètement tort. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour participer, c'est pour gagner. Donc, tu vois, c'est vraiment une mentalité différente. Après, tu peux échouer, bien sûr, mais agis toujours au maximum comme si il était impossible de l'échouer en disant, il n'y a rien qui m'arrêtera et personne qui m'arrêtera. Et tu verras que si tu arrives à lancer cette inertie, tu vas encore plus prendre confiance en toi et comme tu vas prendre confiance en toi, tu vas oser encore plus de choses. Et personnellement, c'est comme ça qu'au départ, en commençant de lancer ma première vidéo sur YouTube, c'est passé à 600 vidéos YouTube, des apparitions télévisées, écrire des livres. Enfin, tu vois, plus j'ai osé agir comme si c'était impossible d'échouer, plus j'ai continué. Et un autre exemple personnel, tout simplement, c'est le livre avec l'édition en maison d'édition. Je m'étais dit, au départ, il y a moins d'un pour cent des manuscrits qui sont acceptés. Enfin, tu passes, c'est tout un parcours du combattant pour être édité. Et je me suis dit, je vais agir comme s'il était impossible d'échouer et je vais aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je trouvais ça important que je la mette dans ce livre, cette citation. On passe sans plus attendre à la suivante. Maya Angelou, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, c'est tout simplement YouTube ou même la vie quotidienne. C'est-à-dire que, bon, parfois, on peut ne pas oublier des discussions avec les gens, mais ceux qui sont là depuis longtemps, longtemps, je dis depuis plusieurs mois, et qui ont vu peut-être des dizaines ou des centaines de vidéos de la chaîne. Tout d'abord, déjà, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Mais je ne pense pas que vous vous souveniez de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Mais ce qui fait que vous êtes toujours là et encore en train de regarder la vidéo à ce moment-là et que vous n'êtes pas encore parti, c'est parce que peut-être vous aimez ce que vous ressentez quand vous regardez la vidéo. Peut-être l'énergie que je peux dégager ou l'énergie que d'autres YouTubeurs, vous pouvez suivre, ils dégagent leur personnalité. Et c'est ça qui est important dans cette citation. C'est que les gens vont oublier ce que vous avez dit dans vos propos, ils vont oublier ce que vous avez pu faire, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir, les émotions que vous avez dégagées, la personnalité que vous avez. Donc c'est pour ça, affirmez votre personnalité, affirmez-vous et osez faire des choses qui feront que les gens se souviendront de vous. Voilà, c'est le petit instant émotion. Maintenant, on passe à Timothy Ferris, auteur de La Semaine de 4 heures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est un écrivain sur le domaine un peu entrepreneuriat, etc. Le manque de temps n'est rien d'autre qu'un manque de priorité. Et ça, c'est vrai, parce que tout simplement, le temps, on en a tous 24 heures par jour. Personne n'en a plus, personne n'en a moins. Bien sûr, il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres. Mais je veux dire, sur une semaine, on ne peut pas dire, tu vois, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps d'aller au sport, je n'ai pas le temps de faire une vidéo YouTube par jour alors que ça prend 15 minutes, je n'ai pas le temps de ça, je n'ai pas le temps de ce que vous voulez. En fait, dans la vie, on fait des choix, c'est normal, et on décide d'allouer des espaces de temps à différentes choses, que ce soit les études, que ce soit faire des soirées avec des potes, que ce soit jouer aux jeux vidéo, lire, écrire, développer des projets entrepreneuriaux en parallèle de ses études, tout ça, c'est du temps qu'on décide d'allouer dans ce qu'on a envie. Et il y en a qui ont des priorités différentes les uns des autres, et là-dessus, moi, je n'ai pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais je n'aime pas les gens qui disent, peut-être que tu connais ça aussi, ce genre de situation, qui disent, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps. On a toujours le temps de faire quelque chose, c'est juste qu'on choisit ou pas de le prendre. Donc voilà, citation importante, quand tu te dis que tu n'as pas le temps pour faire des devoirs ou pas le temps de faire ceci, essaye de mieux t'organiser, essaye peut-être de trouver une autre stratégie. Il y aura peut-être des vidéos là-dessus si ça peut t'intéresser, mais tout est une question de priorité et d'organisation. Thomas Stern Elliott, poète, seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Ça, c'est une autre citation que je trouve très vraie, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, je pense que mes limites elles sont là, je ne vais pas aller plus loin, ou qui disent, ouais, je vais rester dans ma zone de confort parce que j'y suis bien, je n'ai pas envie de faire de nouvelles choses, je n'ai pas envie de me prendre la tête en essayant des trucs. Non, je vais rester là, je ne suis pas mal, je ne suis pas mal. Et c'est ces gens-là, les autres, pardon, qui vont décider de se dire, ok, je vois que j'ai des limites là, mais est-ce que je peux aller plus loin ? Et qui vont toujours repousser ces limites qui découvriront un jour leurs vraies limites et qui découvriront, pardon, jusqu'où on peut aller. Et cette citation, je la trouve très vraie et très belle parce que parmi vous, il n'y a que ceux qui seront les plus déterminés, les plus motivés, les plus travailleurs, les plus je vais repousser mes limites vraiment dans une approche de dépassement de soi qui découvriront seulement jusqu'où ils peuvent aller et qui sûrement vont trouver des nouvelles capacités et vont démultiplier leurs capacités actuelles par deux ou par trois parce qu'ils vont se dire, ah, je pensais être capable de faire que ça par jour. En fait, je peux faire deux fois ou deux fois émis ça. Donc, ça veut dire que je peux en faire tant de fois plus dans la semaine ce qui fait que bientôt, j'aurai un facteur multiplicatif encore plus important. Donc, vraiment, ça c'est vraiment une notion de prendre des risques, travailler pour voir jusqu'où on peut aller et découvrir de nouveaux horizons. À titre personnel, la prépa scientifique, ça c'était vraiment un exemple qui parle parce qu'on te pousse en dehors de tes limites et on te fait atteindre des sommets de travail personnel à fournir que je ne me serais jamais senti capable d'atteindre. Et voilà, ça c'était un exemple personnel. Donc, repoussez vos limites peu importe les études que vous faites. Donnez-vous à fond dans tous vos projets et dans votre vie étudiante. Citation suivante. 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Wayne Gretzky. Donc, joueur de hockey sur glace. Ne me demandez pas comment j'ai trouvé cette citation de joueur de hockey sur glace mais ça, je trouve que c'est une citation qui est 100% vraie. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont, en fait, dans la culture un peu française de l'école, on te dit parfois vaut mieux rien faire que tenter. Parce que si tu tentes et que tu te trompes, les gens vont se moquer de toi ou tu vas passer pour un abruti. Vous voyez cet esprit un peu, cette mentalité du genre tu ne sais pas, tu te tais, vaut mieux rien dire que dire des choses fausses. Bah, d'un côté, tu peux comprendre l'idée mais c'est complètement contre-productif parce qu'il faut oser poser des questions quand vous en avez. Il faut tenter des choses même si ça ne marche pas parce que peu importe que ce soit dans vos études ou que vous vouliez lancer un projet en parallèle de vos études. Si ça ne marche pas, vous apprendrez forcément des choses. Vous voyez, personnellement, il y a des projets que j'ai pu lancer qui n'ont pas marché en même temps que tous ceux que j'ai pu faire. Il y en a que j'ai pu lancer où j'ai eu zéro résultat après des jours ou des semaines de travail. Et bien, ce n'est pas grave. J'ai appris pourquoi j'ai échoué et maintenant, j'applique les conseils de pourquoi j'ai échoué pour que ça marche au quotidien. Donc vraiment, ayez cette mentalité très importante de tout ce que je ne vais pas essayer, tout ce que je ne vais pas tenter, ça va forcément échouer. Donc, pourquoi ne pas tenter ? On ne sait jamais. C'est un peu dans le genre 100% des gens qui ont gagné au loto ont tenté leur chance. Tu vois, c'est ce genre de citation. Sauf que celle du loto, elle est un peu délusionnelle. Enfin, il y a tellement peu de chances de gagner qu'il vaut mieux tenter des choses dans sa vie et voir où les projets que tu peux lancer te mènent ou les études que tu réalises peuvent te mener. Et enfin, je crois que c'est la dernière citation. Ah non, il en reste encore. L'avant-dernière. « Trop d'entre nous ne vivent pas leurs rêves car nous vivons nos peurs. » Les Brown, personnalité américaine dans le domaine de la politique. Ça, c'est vrai aussi. C'est dans l'aspect... Cette citation intervient juste après le chapitre « Accepter le regard des autres » parce que c'est tout un chapitre que j'ai mis dans le livre où j'explique comment accepter le regard des autres, etc. Et il y en a beaucoup qui sont là à se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais lancer une chaîne YouTube. J'aimerais lancer un projet en parallèle de mes études. J'aimerais faire ça en plus de mes études. J'aimerais avoir du temps libre. J'aimerais... » Enfin, tout ce que vous avez envie, en fait, toutes vos passions, tout ce que vous gardez pour vous mais vous ne le faites pas pour une seule raison parce qu'il y a des autres autour qui vous regardent et qui vont juger ce que vous allez faire. Et vous vous dites « Ah, il va falloir accepter le regard des autres. Et là, ça va être difficile. Comment on va faire ? Ça va être complexe, etc. » Donc vraiment, essayez. Moi, je vais vous remettre la citation. Essayez de vivre vos rêves tout simplement et de laisser les peurs de côté. Laissez les a priori, tout ce qui peut être négatif, tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous, ce que les gens peuvent vous dire. Tout ça, vous le mettez à côté. Ce n'est pas grave. On s'en fiche des autres. Et vous vivez à 200% pour vous parce que dans 20 ans, les gens vous auront totalement oublié. Enfin, vraiment, c'est un truc que... Au départ, je comprends parce qu'au lycée, j'étais comme ça. Il y a plein de projets que j'aurais voulu lancer au lycée et que je n'ai pas osé parce que je me suis dit « Oh mon Dieu, comment mes camarades de classe vont me regarder si je fais une chaîne YouTube, si je fais ça, si je fais ci ? » Donc, je faisais tout en secret, etc. Mais maintenant, même si tu es encore au lycée, vous êtes de grandes personnes. Et il y a, en plus, avec TikTok qui est arrivé, la barrière du ridicule ou d'oser se mettre en scène, etc. Je pense qu'elle était encore plus brisée. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets, quels qu'ils soient, que vous vouliez écrire un livre, faire des vidéos YouTube, faire un podcast, faire un compte Instagram pour donner des conseils sur quelque chose. Osez ! Si vous voulez vous investir davantage sur certaines études ou sur quoi que vous vouliez oser. Et on va attaquer sans plus attendre avec la dernière citation. La dernière citation est à la dernière page du livre. Donc voilà, je vous la montre. C'est avec une illustration. Et c'est une citation que j'ai rajoutée personnellement. Alors, je ne me mets pas disclaimer, je ne me mets pas au même niveau que les 9 personnes que vous venez de voir. Eux, c'est des gens qui ont super bien réussi dans leur domaine. mais je voulais quand même vous la partager en dixième citation parce que c'est la dernière du livre et je la trouve intéressante. J'ai mis pas mal de temps à la trouver et à la créer. Donc, c'est celle-ci. Soyez patient. Attendez des mois, même des années si vous pensez que ça en vaut le coup. Mais ne laissez jamais l'impatience d'un instant. Brisez la patience d'un temps. Et celle-là, je la trouve très importante de vous la donner et de conclure le livre là-dessus parce que peu importe ce que vous allez vouloir faire dans la vie, c'est des choses qui vont prendre du temps. Il y a plein de projets que vous allez vouloir lancer. Il y en a beaucoup qui sont là en fait de nos jours qui se diraient j'aimerais avoir le succès ou la réussite de telle personne mais sans travailler du jour au lendemain. Enfin, qui ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à fournir de faire certaines choses peu importe ce que vous voulez faire comme travail encore, je vous le dis. Mais il y en a très peu qui se rendent compte du travail à fournir que ce soit pour écrire un livre, faire un chat YouTube, etc. ou ce que vous voulez. Donc, cette citation, c'est tout simplement déjà, il faut être patient dans la vie. Chaque chose va venir mais il faut lui laisser le temps d'arriver. Il faut attendre des mois, même des années si vous pensez que ça en vaut le coup. Personnellement, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube actuellement. J'ai fait 600 vidéos, la chaîne a 6000 abonnés bientôt. Vous allez vous dire oui, 600 vidéos, 6000 abonnés, ce n'est pas un ratio de fou. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un ratio de fou mais en attendant, je continue de progresser chaque jour et la chaîne, je sais qu'elle touchera de plus en plus de personnes. Je sais qu'un jour, on va être 10 000 et qu'un jour, on va être 100 000. Ça me prendra peut-être 10 ans ou 20 ans mais je m'en fous, on serait un jour 100 000 sur cette chaîne et c'est sûr. Donc voilà, attendez des mois, même des années si vous pensez que ça en vaut le coup mais ne laissez jamais l'impatience d'un instant briser la patience d'un temps. Ça, c'est à l'autre côté, vous ne dites pas du jour au lendemain, je vais tout envoyer foutre en l'air parce que c'est vrai qu'il y a un moment où je me posais la question, je me disais et si j'arrête tout du jour au lendemain, je supprime ma chaîne. Enfin moi, c'était pas je continue YouTube ou j'arrête YouTube, c'était je continue YouTube ou je supprime ma chaîne. C'était même pas du juste milieu où j'ai fait des vidéos en ligne, c'était tout disparaît et finalement, je n'ai jamais fait disparaître ma chaîne et heureusement que je ne l'ai jamais fait supprimer parce que j'en suis tellement content, ça m'a ouvert tellement d'opportunités, de projets, de collaborations avec des gens que je n'aurais jamais pu atteindre sinon. Donc vraiment, je ne regrette vraiment pas donc c'est pour ça que je finis par cette phrase. Ne laissez jamais l'impatience d'un instant de vous dire je veux le succès, je veux la réussite, je veux ceci, je veux cela maintenant et je ne l'ai pas. Brisez la patience d'un temps. Donc voilà, c'est sur cet ending qu'on va se laisser. Donc premièrement, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéos où j'ai un petit diaporama et j'alterne entre hop et hop comme ça, tu vois, et comme ça, ça met un peu de dynamisme mais sans m'obliger à faire du montage a posteriori parce que c'est vrai que le montage, c'est quelque chose que j'essaye de ne pas trop faire parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse trop, etc. Et ça prend énormément de temps. Deuxième point, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si tu veux des conseils quotidiens pour réussir ta scolarité, tes études, peu importe que tu sois lycée ou études supérieures, premier lien en description, rejoins l'AntiSèche. Vous êtes déjà des centaines d'étudiants à avoir rejoint donc c'est gratuit. Tu reçois des conseils tous les jours. Voilà pour l'AntiSèche. Et enfin, dernière chose, n'hésite pas pour si tu es encore là des gens autour de toi qui parfois n'ont pas trop la motivation ou si tu veux la mettre sur un groupe de classe. Moi, ça m'aide énormément. Ça fait que la chaîne se fait connaître et ça permet ensuite de faire des projets de plus en plus gros. Donc voilà, je vais te laisser là-dessus. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao !